Mesdames et Messieurs Amiens, Tannot, bonjour, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, 4 buts à 1. Les 5 buts ont été marqués par, premièrement, Nicolas Pépé à la 3ème minute. Ensuite, l'égalisation est venue de la Sierra Leone avec Coroma à la 43ème minute. Franck Essier, après avoir raté un pénalty en 1er mi-temps, va marquer son 1er but à 51 minutes sur un service de Sekofofana, de la tête, le capitaine des éléphants, marque le 2ème but des éléphants. Ensuite, sur un autre pénalty, mais cette fois-ci, à la 116ème minute, Franck Essier va le transformer avant d'offrir le 3ème pénalty du jeu à Omar Djakitia à la 87ème minute pour marquer le 4ème but des éléphants. Un score vraiment mérité. Au vu de ce match, les Ivoiriens ont totalement dominé cette rencontre. Nous vous présentons vraiment le débriefing avec nos confrères de la RTI 3. Déjà, c'était un match assez compliqué. Il faut dire que l'un des matchs les plus compliqués depuis qu'on a remonté la canne. Tactiquement, il n'était pas mal et on était revenu. On est tombé dans le piège au début. Mais à malgré ça, on a réussi à mettre le premier but et on n'a pas pu faire le break tout de suite. C'est ça. Du coup, c'est revenu dans le jeu et ils nous ont fait chier, non mais moi. Mais on a encore une fois à montrer qu'on avait du caractère. Exactement. Avec ce 2ème but. Et après, on fait le 3ème, on fait le 4ème, on fait le break. Merci beaucoup et bonne chance pour le match-retour. On va dire ça comme ça. Voilà. Nicolas Pepe, bonsoir. Félicitations déjà pour votre prestation. Alors, comment on passe de Nicolas Pepe de Lille à Nicolas Pepe d'Arsenal et aujourd'hui, Nicolas Pepe de Villarreal qui récemment être en jouant, celui de Lille. Aussi performant. Oui, c'est sûr que le gouvernement s'est pris du plaisir. Là, on retrouvait la confiance des partenaires, du coach, de tout le monde. Et après, naturellement, le jeu revient. D'accord. Alors, là, c'est pratiquement 90 minutes. On va dire ça comme ça. Entre les jambes physiquement, comment vous vous sentez ? Je me sens mieux maintenant. J'ai fait des beaux matchs avec Villarreal. Ma condition physique est bonne. Maintenant, le coach m'a donné cette confiance de jeu 85 minutes. Maintenant, là, on a la victoire au bout et je suis très content. Allez, plus que 3 points et vous aurez les deux pieds au Maroc. Ce sera quoi l'objectif en Sierra Leone ? De se qualifier, tout simplement. Comme vous l'avez dit, il reste 3 points à prendre. L'objectif, c'est d'aller prendre les 3 points, même si on sait que ça va être difficile parce que c'est une bonne équipe pour la vie ce soir. Malgré les 4 loups qu'on met, ils ont produit du beau jeu ce soir. Maintenant, voilà, on va bien se reposer. On va aller se contenter pour le prochain match. C'est ça. Merci beaucoup et bonne chance pour le match retour. Merci. Alors, Franck Yannick-Quessieux, bonsoir capitaine. Bonsoir. Comment vous vous sentez après cette belle prestation ? Bon, nous sommes très heureux. Nous sommes tous contents après cette performance. Oui. Gagner à Tomy-Suit, ça fait tout bien. Oui. Et c'était important pour nous aujourd'hui d'arracher notre calif. Et là, maintenant, on va attendre dans 3 jours pour aller chercher la 1ère place, maintenant. C'est ça. C'est ça l'objectif. Exactement. Alors, Franck Yannick-Quessieux, l'histoire a commencé en sélection, eh bien, en 2014, face à la Sierra Leone. Aujourd'hui, à San Pedro, encore une fois face à la Sierra Leone. En 2024, 10 ans après, vous êtes double buteur, toujours aussi performant. C'est quoi la recette ? Ça fait plaisir, ça fait plaisir de savoir déjà que ma première sélection était contre la Sierra Leone. Et 10 ans après, retrouver la Sierra Leone, je suis chez nous encore et marqué deux buts, donner la victoire aux peuples ouvoiriens. Vraiment, il y a un sentiment de, je crois, qui m'anime, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ouvoiriens. Alors, l'état d'esprit dans le groupe, on sait que l'état d'esprit est bon. Il y a le nouveau, Bédi Stéphane, qui évolue ici au Côte d'Ivoire, qui a été appelé. Comment vous l'avez accueilli ? On a très bien accueilli. T'as le groupe qui vit bien, donc c'est facile de s'intégrer. Donc, les nouveaux n'ont pas de problème. Stéphane Bédi, c'est un très bon joueur que je connais depuis, quand j'étais dans le championnat ici. Donc, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, il est gravide à l'échelon. Et aujourd'hui, il est sur les rails de l'équipe A de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir, je lui dis félicitations encore. C'est maintenant l'aventure qu'il commence, qu'il continue encore. Alors, il y a Henri Jouel qui a une question pour nous. Comment vous avez vu, vous jugez les deux parties, une première partie, je dirais un peu difficile, et puis c'est la deuxième partie qui a souri à la Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez ces deux visages ? Après, quand tu t'appelles à la Côte d'Ivoire, c'est normal. Peu importe le pays que tu croises, ils jouent la vie. Donc, on le savait déjà. Je crois qu'on a eu une belle entame parce qu'on marque dès la première minute. 1-0 et après, en fin de la première mi-temps, il y a la réaction de l'équipe A de Côte d'Ivoire, c'est bien normal. La deuxième mi-temps, il fallait tout donner. Il fallait rougir, il fallait ressortir en cause de nouveau comment on a entamé le match. Et c'est ce qu'on a su bien faire. On a marqué, on a été aussi concrets parce que la première mi-temps aussi, on loupe un pénalte. C'est ça. Bravo. Quand on marque en même temps le 2-1, ça soulage. Effectivement, tu loupe un pénalte, derrière, tu te fais rattraper. Tu t'en veux un peu, mais après, c'est le foot. Et les pénalteils sont faits pour ça. C'est soit tu marques, soit tu loues. C'est encore mieux de marquer. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais le premier n'a pas marché. Heureusement, les deux derniers, ça nous a souri. Exactement. Merci beaucoup, Franck Essier. Allez, bonne chance pour le match retour. Coach Fayet, venez juste à côté de moi. Coach, bravo, félicitations pour ces trois points-là. Vous l'avez dit en conférence de presse, l'équipe qui vous a le plus impressionné pendant ces phases de qualification pour la Cannes Maroc 2025, c'est la Sierra Leone. Là, aujourd'hui, on a vu un tout petit peu de quoi vous parlez, et surtout le numéro 8. Franchement, sincèrement, je savais qu'ils étaient très, très bons. Mais à ce niveau-là, je ne m'attendais pas. Ils nous ont presque surpris par leur qualité. Après, on a bien commencé le match quand même. On a fait une grosse entame. On aurait dû suer le match avec l'occasion d'Evan. Avec le pénalty, malheureusement, on ne tue pas le match. Et derrière, ils reviennent juste avant la mi-temps. Ils auraient pu nous faire douter un peu. Ils nous ont posé vraiment des problèmes tactiquement, surtout en première mi-temps. Mais bon, en deuxième, on a fait le boulot. On a bien démarré la deuxième mi-temps aussi. On a marqué. Ça nous a fait du bien. Derrière, ils ont eu une période encore un peu... Ils nous ont mis la pression avec ces ballons à l'intérieur, là, qui nous ont posé des problèmes. Mais on a situé le match au bon moment et marqué le quatrième derrière. Donc, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je suis envahi de légende. En même temps, on a été rejoint par Asalfo, qui est là. Salif Traoré. Ça fait une doublette de Traoré. Alors, je vais terminer avec vous, coach. On a Gela Doué. Gela Doué, arrière-droit, qu'on retrouve ces derniers temps. Ça fait le deuxième match maintenant. J'ai assisté ou il s'est retrouvé dans le milieu du terrain. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Déjà, Gela, c'est un joueur qui a été formé aussi au milieu. Il a été formé défenseur central, il a été formé latéral droit. Il est polyvalent ? Il est polyvalent. Il a cette faculté-là. Après, on voulait... Comme j'ai dit, il nous posait pas mal de problèmes sur des passes à l'intérieur, là, avec le 14. On voulait fermer, solidifier un peu le milieu en mettant un peu plus d'impact et un peu plus de fraîcheur. Avec Ahmed Junior devant pour garder un peu plus le ballon parce qu'on avait du mal à garder le ballon. C'est un peu pour ça qu'on a fait le choix de faire autre Gela. Et comment vous avez réussi à remobiliser les troupes après l'égalisation ? Parce que dès qu'on est revenu, 51e, égalisation. Passe de Seco, tête de Franck Yannick-Cessier, tout est parti. À la première, j'ai dit, ils nous ont posé beaucoup de problèmes tactiques. Ils arrivaient facilement à créer les décalages sur les côtés. Ils ont commencé le match à 5. À chaque fois, ils faisaient le décalage sur le côté. Nous, on faisait que reculer. On a demandé aux joueurs d'être un peu plus haut, de faire deux lignes de 4 avec Mika en sécurité. Et Jean-Phil, devant, qui lançait le premier pressing, pour les emmener côté et venir les fermer. On a été un peu plus stable. Au début de deuxième mutaire, ça nous a permis de marquer le deuxième. Derrière, même si on a eu la période où ils nous ont un peu fait chier au milieu, on a suggéré quand même les problèmes qu'ils nous ont posés en premier temps. Ça va arriver très vite. La prochaine rencontre au Libéria, face toujours à la Sierra Leone, c'est une double confrontation. Comment vous comptez vous préparer justement pour prendre les trois points ? Parce que vous l'avez dit en conférence de presse, l'objectif sur cette double confrontation, c'est d'avoir les deux pieds au Maroc en même temps. Ouais, bon, on va récupérer demain. On va voyager dimanche. Et après, on verra ce qu'on va trouver au Libéria. On sait que chez nous, il y a des bonnes pelouses, on est dans des bonnes conditions. Malheureusement, pour l'instant, les autres pays d'Afrique, ça ne suit pas. On va jouer sur un synthétique, ce qui est surprenant. Mais bon, on va s'adapter, on va récupérer, on va s'adapter, on va analyser comment on peut les mettre en danger pour aller gagner mardi et se qualifier dès la quatrième journée. Des nouvelles d'Indica ? Non, il a pris un coup. Maintenant, quand on prend un coup, des fois, à chaud, ça va, ça passe. On espère que demain, au réveil, il n'y aura pas de jeûne. Mais on verra, on fera le point demain, tranquille, après la récupération. Alors coach, est-ce qu'il y a une appréhension par rapport à ce match au Libéria où on va jouer sur du synthétique ? Est-ce qu'il y a une appréhension ? Est-ce qu'il y a une autre manière de se préparer quand on sait que ça ne sera pas la même pelouse ? Ouais, ouais, on va se préparer différemment. Déjà, on va faire le point par rapport aux joueurs, par rapport à la fatigue. Il y a des joueurs qui jouent en club, jouent en Coupe d'Europe, ils jouent tous les trois jours aussi. On va tenir compte un peu de tout ça pour mettre les joueurs les plus frais, pour leur poser des problèmes. Parce que ce soir, ils nous ont montré que c'était une bonne équipe et il va falloir qu'on élève un peu notre niveau de jeu pour pouvoir gagner à mardi. Ok, merci beaucoup coach et bonne chance. Bon voyage surtout. Allez, vous récupérez votre micro. En même temps, M. Salif Straoré est avec nous à Saint-Fo. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'assister à cette victoire de la Côte d'Ivoire ici à Saint-Pédro ? C'est toujours un plaisir d'assister à une victoire des éléphants. Surtout de cette manière parce que ça n'a pas été évident. La première mi-temps, c'est vrai qu'on a joué. On n'a pas été réaliste sur certaines actions. Alors qu'il y avait de la place. Voilà, il y avait de la place. Je crois qu'on aurait pu mettre même trop en cas de but. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu la stupeur dans le stade quand on a encaissé le biégalisateur de la Sierra Leone. Mais ça a quelque part fouetté un peu l'orgueil des éléphants qui ont su se les saisir et nous donner une belle fin du match. Alors, comment vous trouvez, j'ai envie de dire, ce processus-là où l'entraîneur réussit à injecter les jeunes avec les doyens ? Je préfère dire ça comme ça et en même temps, on le voit tous, la mayonnaise prend. Ben oui, je crois que le coach, il a la recherche d'un point d'équilibre parce que les éléphants de la Cannes ne sont plus les éléphants qui sont là actuellement. La preuve en est que plus de 50% de l'équipe a été changée. Il y a 12 joueurs qui ont participé à la Cannes qui ne sont plus dans cette équipe. Donc, il fallait essayer. D'où aujourd'hui, on a vu avec Gélat Doué qui a donné à Benitraoré qui ont donné une bonne impression. Et puis, j'ai aimé aussi le coaching, le fait de faire jouer Diakite en pointe. Oumar. Voilà, Oumar Diakite qui a l'habitude de jouer à l'aile. Les Ivoiriens appellent Ouhou. Voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il a joué en pointe et on a vu quand même qu'il a mené certains dangers dans la surface de réparation. Et je crois que le coach est en train de chercher vraiment un point d'équilibre. Et le point d'équilibre, il a trouvé qu'on n'a pas besoin de trois matchs pour ça. Et je suis optimiste pour le match retour. D'accord. Alors, une question rapidement. J'avoue que c'est un jeu collectif, mais est-ce qu'individuellement, il y a des joueurs qui vous ont quand même tapé à l'œil ce soir? Ce soir, moi, je crois qu'il y a d'abord dans le camp adverse, le numéro 8, je ne connais pas son nom du camp adverse, la Sierra Leone. La Sierra Leone. Qui a été... Talone. Voilà, Stallone, il s'appelle. Qui a été très excellent. Au niveau des joueurs, je pense que tous les nouveaux qui sont entrés ont plus ou moins montré qu'ils étaient à la hauteur. C'est vrai que j'ai cherché un Peseco qui ne venait pas, mais vers la fin, avant de sortir du terrain, il a fait une passe décisive. Exactement. Qui est venu en but. Et puis, celui qui a félicité aujourd'hui, pour moi, mon coup de cœur aujourd'hui encore, c'est Wilfried Sengo qui a joué, qui a fait un excellent match. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Allez. Allez. Merci beaucoup, en tout cas. Très belle analyse. Ici, qu'on est. À ça, il y a quelqu'un qui se documente et qui suit beaucoup le football ivoirien. Oui. Donc, une analyse juste et prospère. D'accord. Nous, en tout cas, on va continuer le débrief ici au stade Laurent Pocou de San Pedro. On va recevoir maintenant le directeur général de l'ONS. Voilà, monsieur Ousmane Manet, il va nous rejoindre maintenant, tout simplement. Alors, Henri Joël, pendant que le DG de l'ONS arrive, c'est une belle rencontre qu'on a pu voir ici à San Pedro. C'est une très belle rencontre avec une équipe de la Côte d'Ivoire de visage. Une première partie assez difficile avec l'ouverture du score. Et puis derrière, il y a cette équipe de la Sierra Leone qui réussit à égaliser. Maintenant, après, au retour, on l'avait dit, il fallait apporter des changements. Il fallait apporter peut-être un nouveau discours. On l'a vu, les éléphants ont commencé la deuxième période comme ils avaient commencé la première, en inscrivant d'eux très tôt en but. Et puis derrière, tous les joueurs qui sont rentrés, on a vu qu'ils étaient concernés, notamment, je veux parler de Jean-Francoisi, qui, dès son premier ballon, dès son premier ballon a envoyé ce centre qui provoque un pénalty. Ils étaient tous là, ils ont répondu présent. Et on va poursuivre, monsieur le directeur général, avancez juste un peu, là, 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 l'avancez, jusqu'au point jaune. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien. J'imagine que ça fait du bien de sortir d'ici avec une victoire. Absolument, surtout qu'on a eu un très bon public et les joueurs ont évolué sur une inexcellente pelouse. Nous sommes tous très heureux. Ça n'a pas été facile de toutes les façons. On sait tous qu'il n'y a plus de petites équipes. Exactement. Et donc, vraiment, c'est bon à prendre. 4 à 1, c'est une très belle victoire. Alors, les téléspectateurs veulent certainement savoir comment on prépare un stade de football avant un match pareil. La pelouse, principalement, si vous voulez. Alors, la pelouse, on ne la prépare pas de façon spécifique avant d'accueillir le match. La pelouse, c'est comme un être vivant. Et donc, la pelouse, elle est entretenue durant toute la période avant, pendant et après le match. Vous avez vu, même à la mi-temps, il y a les greenkeepers qui montent sur la pelouse pour pouvoir colmater les brèches qui ont été faites à travers les crampons. Donc, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est vraiment un travail de tous les jours qui est fait sur les pelouses. Alors, comment se portent nos 6 stades sans oublier les terrains d'entraînement ? J'aurais souhaité que la question soit posée à une des équipes présentes ici. Nos 6 stades se portent très, très, très bien. Chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer une équipe des joueurs, ils ne tarisent pas de l'eau sur la qualité de nos pelouses. Je peux vous dire qu'autant les terrains d'entraînement que les stades principaux ont le même niveau de pelouse. Je pense qu'on peut avoir la confirmation avec le match d'hier, Burkina face au Burundi. Bien sûr, côté des Bimpe. Exactement, exactement. Merci beaucoup, DG. Ok, allez, merci. Donc, on invite toute la population ivoirienne. Je pense que c'est un grand cadeau qu'il leur est fait. Pour ceux qui ne peuvent pas aller dans les différents stades pour supporter les équipes, ils ont vraiment l'occasion à travers la RTI d'assister à tous ces matchs-là. Et donc, on invite la population à profiter de ces moments. Merci beaucoup pour ce message que vous passez à l'endroit de la population ivoirienne. Merci.